coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur les nouveautés de charlotte tilbury donc c'est la collection de noël j'ai pris la petite palette j'essaye de vous la montrer sans que la lampe ne reflète trop parce que c'est un peu miroir et ça c'est la palette pour le teint donc comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je met mes petits collants la base et je vous laisse avec les swatchs avant de commencer si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau abonne toi ça me fera super plaisir j'ai commandé la collection sur le site officiel pour l'instant il ya que là qu'elle est disponible je suppose que ça va arriver sur sephora sur cool beauty en général ça arrive enfin les collections de noël en général arrive sur tous les sites donc je pense pas que ça soit une exclue du site officiel mais pour l'instant c'est disponible que sur ce site là mon code fonctionne je vous le mettrai en barre d'infos je le mets toujours en barre d'infos donc mon code de moins 15% fonctionne moi j'avais utilisé un autre code de 15% parce qu'elle est sortie en exclusivité d'abord sur l'application charlotte tilbury mais en fait elle est sortie juste le lendemain sur le site officiel ça a été très rapide le packaging est juste magnifique franchement moi j'adore les paillettes vous savez donc du coup je trouve ça vraiment canon c'est bourré de paillettes les reflets sont juste magnifique franchement la palette elle est vraiment dingue niveau packaging donc on a neuf fard de 1 g ce qui est plutôt pas mal et la palette coûte 75 euros sur le site officiel donc ça ça reste quand même un petit peu cher mais voilà c'est du charlotte tilbury les maths sont juste alors les trois maths juste ici ils ont ils ont une texture vraiment mais hyper douce hyper crémeuse ils sont très bien pigmentés ils se travaillent super bien franchement ils sont magnifiques ce qui est un peu dommage c'est que le phare juste ici au milieu il ressort bleu je trouve sur les photos mais en fait c'est vraiment un argenté la texture vraiment magnifique et pareil il est super bien pigmenté je vous montre regardez ça la beauté alors le seul phare que j'aime un peu moins mais que je mets par dessus c'est celui ci qui est vraiment un topper en fait je vais vous montrer donc lui c'est vraiment bourré de paillettes après c'est très joli d'ailleurs c'est celui je vais utiliser aujourd'hui par dessus un autre phare vous voyez celui là vraiment c'est plein de paillettes mais il est quand même très joli donc voilà je n'ai pas encore utilisé seul en général je le mets par dessus je vous ai déjà fait un make up avec cette palette en short que je vous mettrai dans le petit i j'avais utilisé les teintes mauves donc aujourd'hui je vais utiliser les autres teintes donc on va commencer en creux de paupières je vais mettre celui ci alors celui ci c'est celui qui a la la texture d'un mat plus habituel j'ai envie de dire les autres sont vraiment très mais vraiment très doux très soyeux très je sais pas comment vous expliquer mais la texture elle est incroyable et celui-là il a un petit peu alors je vais pas dire qu'il est sec mais il est voilà plus comme les maths habituel un peu plus sec que les trois autres mais vraiment très joli et très bien pigmenté aussi d'ailleurs celui je vais mettre en creux de paupières j'ai déjà été faire les journées gold en boutique alors on m'a dit que apparemment on pourrait plus utiliser enfin on pourrait plus aller et en boutique et utiliser le code ce week-end j'espère que c'est pas du tout le cas parce que moi en boutique j'ai pas pris grand chose en général je prends plus sur le site vu que j'ai pas buy mario et tout ça dans dans mon sephora donc j'ai juste pris trois produits donc j'espère clairement que je pourrais utiliser le code ce week-end après dans le mail j'ai regardé moi j'ai pas de code dans mon mail sephora gold et dans les petites lignes tout dans le fond ils disent bien que c'est valable une fois mais du 2 au 6 or que le code ça sera du week-end donc là avec le 6 mais à partir du 7 donc moi je pense qu'on va pouvoir l'utiliser en tout cas je croise les doigts et j'ai eu des beaux petits cadeaux franchement j'ai pas à me plaindre cette fois-ci j'ai été je trouve qu'ils ont fait un petit effort donc j'ai eu un beau pochon je voulais déjà montré sur instagram et bien évidemment vous le verrez aussi pour le c'est fort à golf à paul il y aura aux si j'arrive à commander sur le site bien évidemment voilà pour le creux de paupières vous voyez ça se passe super bien mais reste bien au milieu sinon ça ne sera pas on sera fou en coin externe je vais mettre celui ci alors on m'a posé la question pour la palette by mario si elle allait sortir sur sephora vous vous en parlez dans ma vidéo sephora gold il me semble et elle ne sortira pas sur le sephora france malheureusement elle va juste sortir sur sephora canada et c'est la marque by mario qui a répondu sur son site comme quoi elle n'arriverait pas pas que pour la france il fallait vraiment la commander sur le site officiel parce qu'apparemment elle n'arriverait pas sur des sites en france donc elle n'arrivera pas sur sephora malheureusement moi je l'ai commandé sur le site officiel et j'ai justement reçu le mail aujourd'hui ça y est elle vient de partir alors je ne sais absolument pas il faut combien de temps pour que ça arrive je crois que j'ai jamais commandé sur le site officiel du coup je ne sais pas du tout en combien de jours je vais recevoir mais elle est partie je suis trop contente j'espère que je vais pas être déçue je vais remettre un petit peu de rossy parce que j'ai entendu tellement de bien sur cette palette et voilà je trouve que le prix ça faisait quand même mal surtout qu'elle ressemble un peu aussi à la natacha denona mais vous savez mon amour pour le nude donc du coup c'est quand même ce que j'utilise le plus en général et voilà comme c'est une édition limitée je voulais vraiment craquer et en fait c'est un petit peu un de mes cadeaux de noël donc du coup voilà un petit peu en avance un petit peu beaucoup en avance sur la paupière mobile donc je vais mettre celui ci il ya pas mal de choses qui sont arrivées sur sephora je vous partage un petit peu au fur et à mesure tous les jours sur insta pour les journées gold il ya pas mal de choses il ya déjà pas mal de coffrets des fêtes qui arrivent et tout c'est vraiment cool il ya les coffrets tartes qui sont arrivés il ya les coffrets kvd il ya une nouvelle palette d'ailleurs chez kvd qui est sorti avec six six phares un peu effet comme ça j'ai l'impression mais j'ai pas encore vu de revue dessus ni de swatch j'avais au moins déjà vu les swatchs j'aurais peut-être regardé mais bon on verra pour ce week-end peut-être qu'il y aura des swatchs et le packaging je le trouve magnifique de cette palette après c'est vrai que j'aime bien les lumineux j'aime bien quand une palette est complète et qu'il ya des mattes aussi du coup je ne sais pas si je craquerai même si je le trouve je la trouve très jolie il est magnifique ce phare plein de paillettes et malgré ça je vais rajouter l'autre donc celui-ci j'ai mis partout sur la paupière mobile je vais quand même rajouter un petit peu du topper pour mettre encore un petit peu de paillettes jamais trop de paillettes alors je dirais pas que la texture des lumineux est aussi belle fin des lumières est aussi belle que les que les autres palettes de noël mais quand même je trouve que la qualité est mieux que dans les couettes ça c'est sûr pas que dans les couettes je sais pas si tous les couettes se valent en tout cas moi ce que j'ai testé j'étais pas très fan je crois que je n'ai plus de couettes de charlotte mais en général les palettes de noël je crois qu'il m'en manque juste une sinon je suis contente parce que l'année passée on n'avait pas sorti justement magnifique ce phare j'aime beaucoup je vais donc mettre maintenant l'autre phare un petit peu par dessus sur le centre donc celui-ci je le tape juste ici pour rajouter encore un petit peu de paillettes de lumière celui-ci par contre il est vraiment donc il est au peur et en plus il est vraiment très très sec par contre on sent que c'est vraiment un petit peu granuleux comme si c'était que les paillettes là qu'on prélevait hors caméra j'ai avancé un petit peu le make up donc on va passer maintenant à la palette pour le teint donc au départ je me suis dit tiens elle est pas trop cher par rapport en fait à la palette bronzer highlighter comme ceci je me suis dit elle est pas trop cher il semblait pas que c'était ce prix là mais en fait elle est beaucoup plus petit niveau grammage et niveau packaging du coup donc voilà je vais essayer avec la lampe c'est pas évident de vous montrer donc voilà ce que ça donne donc du coup celle-ci coûte 33 euros sur le site officiel alors celle-ci était beaucoup plus cher mais clairement le grammage n'est pas du tout le même ici on est sur 22,5 grammes donc on 15,25 par phare et ici on est sur 3,75 donc 3,75 et donc un total de 7,50 pour les deux donc voilà c'est pas énorme énorme par contre cette palette pour le teint est vraiment très jolie j'adore je l'ai déjà testé donc j'ai pris la plus claire elle existe aussi donc il y a une plus foncée une plus claire il y a deux teintes donc voilà blush highlighter l'highlighter est un petit peu rosé mais alors il est entre la la poudre et la crème il est vraiment très crémeux et il est juste magnifique et le blush pareil cette palette j'adore et alors la pigmentation voilà ce que ça donne magnifique je vais mettre maintenant le blush mon pinceau smashbox le blush il est un petit peu poudreux un petit peu beaucoup je vous montre l'highlighter pas du tout vu qu'il a un peu comme je vous dis poudre crème et j'en ai profité pour mettre le bronzer que je porte c'est celui de la palette donc moi c'était un packaging des fêtes justement de noël mais sinon c'est pas ce packaging là vous avez habituellement et donc on a bronzer highlighter et du coup là j'ai mis le bronzer de cette palette qui est magnifique aussi regardez-moi ça il est vraiment canon cette palette donc il y a aussi les 15% dessus donc elle m'a revenu à 28 euros et quelques ce que je vais faire c'est aussi mettre un peu d'highlighter justement de cette palette en coin interne parce que j'ai pas fait le coin interne au niveau des yeux et maintenant je vais prendre mon pinceau zoeva habituel je souffle un petit peu parce que c'est poudreux et on va mettre l'highlighter regardez la beauté il est magnifique, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur je regarde comme il faut, non pas de paillettes il ne marque pas plus que ça à la peau il se fond super bien, il est très fin souvent comme les produits teint Charlotte Tilbury sont souvent très fins regardez ça la beauté et des fois moi les highlighters un peu rosés ça ne me va pas forcément mais alors celui-ci est vraiment magnifique donc voilà pour le résultat final du make-up vous l'aurez compris j'aime beaucoup cette collection de Charlotte Tilbury la palette est vraiment très très chouette alors petit donc mis à part le phare ici qui est un petit peu sec et qui est vraiment plus stopper les deux autres donc celui-ci au coin et l'argenté ils sont vraiment très crémeux ces deux-ci sont un peu plus secs mais aucun souci donc ça c'est celui que j'ai mis sur la paupière mobile qui est juste canon franchement j'aime beaucoup et celui-ci il est un petit peu duochrome aussi je ne vous ai pas dit mais il fait un petit peu doré, mauve comme ça je ne sais pas si on le voit dans la palette j'imagine qu'à la caméra on ne verra pas grand chose mais il est un petit peu duochrome et regardez-moi ça comme il est joli ça c'est celui que j'ai utilisé en short donc vous le verrez en short je vous le mettrai comme je vous avais dit dans le petit i donc voilà il est vraiment très 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 joli donc franchement je n'ai pas à me plaindre j'avais un peu peur parce que les palettes Charlotte Tilbury et moi ce n'est pas toujours le grand amour mais celle-ci franchement je la trouve très jolie la palette pour le teint pareil je l'adore je la trouve canon vraiment d'ailleurs si je devais choisir vraiment la palette pour le teint je crois que je ne passerais pas à côté voilà je vous la conseille vraiment à 100% elle est magnifique donc voilà on se retrouve normalement dimanche pour les tops et flops normalement je devais les faire aujourd'hui mais comme il y a beaucoup de sorties de collections de Noël et tout j'ai préféré faire Charlotte en premier donc je pense que je ferai les favoris et les flops dimanche j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501